J'essaie d'appeler Mélanite. Oui, mais je trouve que... Non, mais c'est trop sérieux, c'est trop important. Ça reste un mot fort parce qu'on a fait... Enfin, toi, Sabrina, t'as fait aussi de la télé-réalité. Et je veux dire, moi, j'ai subi l'acharnement, j'ai subi le harcèlement. Coucou, Mél. J'ai envie de me suicider. Sinon, ça va, je parle. Oui, c'est Sam, ça va ? Et toi ? Oui. Là, je suis en tournage, je suis sur l'émission. J'ai juste une question à te poser. Quand Anéia dit qu'elle a failli se suicider, se jeter d'un ponton à cause du harcèlement, elle dit que tu faisais des stratégies pour que tout le monde la déteste. Qu'est-ce que tu réponds à ça ? Alors, en quoi je suis responsable du harcèlement d'Anéia ? Je ne vois pas d'où ça sort. Pour moi, elle cherche le moyen de retourner la situation pour que les gens se mettent de son côté. Je n'ai jamais harcelé Anéia. Même en sortant de l'aventure, on est devenu copine. Et dans l'aventure des anges, moi, je n'y étais pas quand elle, elle s'est fait sortir. Elle a fait des coups de crasse à tout le monde et elle ne veut jamais se remettre en question. Elle ne se dit jamais, c'est de sa faute, c'est de sa faute. Non, c'est que dès qu'elle agit mal et qu'on lui reproche ses mauvais comportements, elle dit toujours, vous êtes jalouse de moi, c'est pour ça que vous me reprochez des choses. Mais personne n'est jaloux d'elle. C'est juste qu'elle ne sait pas se comporter. Elle n'a aucune valeur, elle n'a aucun principe, elle ne sait pas ce que c'est que l'amitié. Ni se comporter en général. Quand elle te compare à Ilan, ça veut dire quoi ? Comment tu l'as pris ? Mais je ne calcule pas cette personne, elle est attardée mentale. Non, ça c'est une maladie. Être attardée mentale, c'est un... Pardon, pardon. Alors oui, mais oui, elle est complètement folle, cette fille, je ne la calcule pas. Je suis désolée, mais quand tu parles à Néa et quand tu la vois, c'est limite, je ne sais pas, c'est hors d'une secte. Je ne sais pas, c'est un témoin de Jéhovah, personnellement. Donc tout ce qu'elle peut me dire, je n'en ai rien à faire. Elle critique Ilan, mais par contre aujourd'hui, enfin, elle critiquait... Merde, j'en ai marre. Elle critiquait Ilan, il y a deux semaines, elle était encore sur ses côtes. Donc c'est bien facile de critiquer les gens. Et est-ce que ça te touche quand elle dit que Romain s'est prostituée avec toi pendant un an ? Mais tout ce qu'elle dit, elle ne me touche pas. Elle ne peut pas me toucher. Mais comment tu le prends ? Comment tu le prends ? Comment ça, comment je le prends ? Moi, pour moi, la vie m'a trahie. Ça veut dire, il y a des choses que je ne savais pas qui se sont passées derrière mon dos quand j'étais en couple. Et maintenant que ça sort, moi, je suis jalouselle, j'ai tous les problèmes de la terre, je suis toxique, je suis mauvaise. Mais qui a fait un coup de pute à qui ? Qui ment à qui ? Qui s'est servi de qui ? Vraiment, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Tu dis ça par rapport à Romain. Qu'est-ce qui s'est passé entre Anéa et Romain ? Alors, Anéa a dragué mon ex-petit copain derrière mon dos. Nous avons fait une soirée. Anéa a pris un bain toute nu dans une salle de bain où mon mec était là. Donc moi, je ne suis pas là. Elle dans une salle de bain à poil en train de faire un bain, mon mec à côté. Ils sont restés longtemps dans la salle de bain. Ensuite, elle a dormi chez mon ex dans la chambre d'à côté parce qu'elle ne voulait pas rentrer. Et apparemment, elle a envoyé des messages à Romain, rejoins-moi dans la chambre et je ne sais pas quoi. Ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Mélanite ? Franchement, non. Franchement, non. Ok. Faites attention. Parce qu'on ne sait jamais elle peut vous jeter des sorts. Moi, depuis, je me suis disputée avec elle, je n'ai que des problèmes. Je te remercie. Mes désormes, les poissons autour de toi. Je te remercie d'avoir répondu à mon appel en direct du plateau d'Alger 63. Et bon essayage de robe pour ton anniversaire. Merci. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. C'est une galère. Je ne rentre pas dans mon pantalon. Non, j'ai pris du poids. T'inquiète, il n'y a plus grave dans la vie. Tu prendrais une taille au-dessus. Allez. À plus tard. Bisous. Ciao. Je t'ai vu dire non comme ça, Jinda, pendant l'appel. Parce que je vous ai dit que j'avais vu Anéa hier au téléphone qui m'a donné forcément une autre version de cette histoire de bain. Elle m'explique qu'effectivement, elle n'a pris un bain quand Mélanite dit qu'elle a pris un bain toute nue. Encore heureux. Donc, effectivement, Anéa a pris un bain. Sauf qu'elle parlait avec Mélanite. Mélanite est avec elle dans la salle de bain. Mais peut-être que ça l'a choquée qu'elle se mette nue pour prendre un bain. Enfin, pas nue pour prendre un bain, mais qu'elle prenne un bain. Alors, attends, je t'explique. Mélanite, non. Anéa prend son bain. Elle est en train de discuter avec Mélanite. Mélanite est assise à côté d'Anéa lors de son bain et elles sont en pleine discussion. Et Romain serait rentré en fait dans la salle de bain. Donc, c'est lui qui rentre dans la salle de bain. Ce n'est pas Anéa qui s'est mise toute nue devant lui. Donc, il serait rentré dans la salle de bain. Il voulait parler avec Mélanite et tout simplement, Anéa lui a demandé de sortir. Et apparemment, ça n'a gêné ni Mélanite ni Romain. D'accord. Ça, c'est la version d'Anéa. Il y a un moment, il va falloir arrêter de ramener vos copains, vos copines, mélanger tout ça parce qu'après, on se plaint. Mais je suis désolée, moi, je ne laisserai pas non plus mon amie faire un bain. Pourtant, je suis côté Mélanite. Mais faire un bain en sachant que mon mec va bientôt arriver, ma copine, elle est là en train de faire son bain. À un moment donné, tu tends le bâton pour qu'on te frappe. Pourquoi tu es côté Mélanite ? Je suis côté Mélanite parce que Mélanite, je trouve que c'est une femme qui ne cherche pas tant que ça l'embrouille. Elle a un grand cœur, cette fille, elle est toujours en train de pardonner à tout le monde. Donc, je pense qu'aujourd'hui, après, je ne connais pas les tenants et les aboutissants. Comme dit Jinda, elle a la version d'Anéa. Mais je pense que Mélanite, c'est quand même quelqu'un qui, à la base, donne tout vécu un peu ce genre de choses et juste pour ça, je suis de son côté. Moi, Néa, ce qu'elle me disait aussi, c'est qu'elle avait beaucoup de peine pour Mélanite. Paradoxalement, on ne pourrait pas le croire comme ça, mais elle a énormément de peine pour Mélanite parce que pour elle, Romain s'est servi d'elle. Ce qu'elle m'explique, c'est que Romain, apparemment, c'était un fan de télé. Dans les soirées, il parlait beaucoup de candidats de télé-réalité. Il avait soif de notoriété. Il se faisait remarquer en soirée. Et que quand il est sorti avec Mélanite, malheureusement, c'était pour profiter d'elle. Elle me dit, je reprends ces mots, il est opportuniste. Il lui a fait du bien, mais avait des mauvaises intentions. Mais est-ce qu'il faut le dire publiquement ? C'est exactement ça. Au final, quand tu veux protéger quelqu'un, quand tu veux aider quelqu'un, de le dire aux yeux de tous comme ça, sur la place publique, est-ce que ce n'est pas contre-productif ? Et puis, c'était des anciennes amies qu'elles se balancent comme ça à leurs histoires. Ah non, Néa, elle dit qu'elles n'étaient pas amies. Exactement. Elles se sont vues deux, trois fois en tout. Peut-être pas amies, mais assez proches quand même pour se confier sur ces problèmes de couple, pour l'appeler quand ça ne va pas. Excuse-moi, je n'appelle pas ma voisine du troisième quand je ne vais pas bien. J'appelle mon amie. Donc peut-être que le fait qu'elle est unfollow, c'est comme ça qu'elle justifie son unfollow, c'est qu'elle ne l'a jamais considéré comme une amie. Après, les mots sont tronqués dans le milieu de la télé-réalité. Je veux dire, couple, c'est au bout de trois heures. Amie, c'est au bout d'heure like. C'est vrai. Non, mais... C'est pas faux. Après, d'après quand même Mélanite, et c'est ça en fait qu'il l'a blessée, c'est qu'elle se confie beaucoup à elle, à Nea, notamment par rapport à ses histoires avec Dylan, prétendant qu'il est venu dans Les Princes de l'amour, etc. Donc voilà, c'est ça qu'elle lui reproche et je ne trouve pas ça beau. En parlant de confidences qui sont mises aux yeux de tous, quand Mélanite dit aussi à contrario, tu craches sur la gueule de ton agent en parlant de Magali Berda, tu craches sur les gens qui te donnent de l'argent, tu es une honte. Est-ce qu'il faut aussi mettre ça publiquement sur la table ? Non. Franchement, c'est vrai. Pour le coup, je trouve ça dégueulasse à chaque fois aller cracher ce qui s'est passé entre vous deux. Ça crée des problèmes après. Ça crée des problèmes et puis je ne sais pas, à un moment donné, si tu t'es confiée à cette personne, c'est que tu avais quand même confiance en elle. Donc ça ne se fait pas d'aller tout balancer après comme ça. Moi, je trouve ça dégueulasse. Surtout qu'il y a un coup de fil, un coup de téléphone. Voilà, c'est ça. Sinon, au pire, appelle Magali Berda et dis-lui directement pourquoi afficher sur les réseaux sociaux. Nous, si tu veux, on n'a pas... C'est pareil pour l'histoire d'unfollow. Si par exemple, demain, Jinda a un unfollow, je vais l'appeler. Je vais lui dire qu'il y a un bruit. Déjà parce qu'on n'est pas amis. C'est une incitation à la haine. Si demain, elle a un unfollow, je vais l'appeler. Je ne vais pas prendre mon téléphone et dire attention, la communauté, les gens, Aja. Peut-être que Mélanite, elle part du principe que soit on dit tout, soit on dit rien. Elle part peut-être du principe... Et pourtant, je suis team Anéa. Et pourtant, je suis team Anéa, mais peut-être qu'elle part du principe que tu as parlé de mon mec, moi, je vais parler de qui tu as parlé. Aïe pour oeil, d'en pour dents. Voilà, tu vois, ça peut être... Qui a démarré ? À partir du moment où vous parlez de quelque chose sur les réseaux sociaux, soit vous parlez de tout, soit vous parlez d'erreur. Excellente question de Sabrina. Qui a démarré ? Comment a commencé ce combat de poulettes ? Exactement. C'est parti de cet unfollow. À ce qu'il parle. Et qui en a parlé publiquement ? Mélanite. Eh oui. Vous l'avez vu dans les images, c'est parce que... Non, ce qu'elle n'a pas aimé, Mélanite, c'est que c'était la... C'est que Anéa n'assumait pas d'avoir unfollow et elle lui a dit que c'était son assistante. Et c'est là que Mélanite a rigolé. Pourquoi tu lis sur les réseaux « T'appelles Anéa ? » Oui, aussi. Je dis que tu me prends... Je ne sais pas, c'est une logique quand même assez particulière. Tout ça, ça parle vraiment d'un unfollow, quoi. Oui, c'est grave quand même. Mais attention, ça veut dire beaucoup un unfollow aujourd'hui. Ah bon ? Alors un unfollow, ça veut dire si demain je te unfollow, Sabrina, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu me fais passer un message. Ça veut dire que... Quel message ? Maintenant, dans cette génération, malheureusement, laisser un vu ou un unfollow, ça veut dire qu'il y a une friction entre nous. Il y a quelque chose qui ne m'a pas plu. En tout cas, je ne veux plus voir ton contenu. Je ne te veux plus dans mes amis Instagram. C'est un petit sens aujourd'hui. Eh bien moi, je pense que c'est une supposition. Et quand, en tant qu'être humain, on fait un milliard de suppositions toute la journée, on est notre propre Spielberg, on se fait nos propres films et on se fait les réponses sans jamais poser des questions aux principaux intéressés. Peut-être que si je te unfollow, c'est pour une raison qui... Ce n'est pas le cas. Mais une raison qui n'a strictement rien à voir. Par exemple, tu t'entends, je ne follow, je ne followais toutes les personnes avec qui je ne travaillais plus parce que je voulais que mon compte Instagram ne suive que les personnes avec lesquelles je travaillais. Donc, il y a quand même une raison. Purement professionnelle, mais pas du tout personnelle. Oui, mais Améa, elle, elle avait décidé dans sa vie de faire un nettoyage. Elle voulait faire le tri dans ses amis et elle voulait repartir vraiment sur une nouvelle vie. Voilà ce qu'elle dit. Et elle me dit que pour elle, mais la mec n'en faisait pas partie. Donc, pour elle, ce n'était pas son amie. Donc, elle avait décidé de l'unfollow pour ça. Et comme tu le disais, oui, elle n'assumait pas parce qu'elle avait fait croire que c'était son assistante qui l'avait fait. Mais après, elle a totalement assumé. mais effectivement, elle s'est dit je dois faire un nettoyage dans ma vie et ça passe pour unfollow, les personnes qui n'en font pas partie. Unfollow, ça veut dire tu n'as plus d'intérêt pour moi. Voilà. Ça peut être professionnel, ça peut être amical. C'est que tu n'as plus d'intérêt. Comme tu as dit, elle fait un tri. En tout cas, d'intérêt digital sur la plateforme Instagram. Digital, bien sûr. Anissa. Je trouve vraiment dommage qu'il n'y a plus de communication entre humains, en fait. Ils sont obligés de faire des coups bas pour montrer que ça ne va pas ou parler mal derrière. Tu peux très bien, si tu as un problème avec la personne, va la voir et dis-lui le problème que tu as. Mais en général, ça les arrange. Je pense que c'est par intérêt, en fait, qu'ils se font du mal comme ça. Parce que ce n'est pas normal. Moi, si j'ai un problème, je vais aller voir la personne. Je ne vais pas aller parler derrière. Oui, après, tu peux le dire sur les réseaux sociaux. Je trouve juste qu'il y a la forme et le fond. Anéa, pour moi, ça peut être un peu ironique parce qu'elle va commencer à dire oui, tout le monde me jalouse parce que je suis belle, etc. Elle va prendre un petit peu un ton un peu hautain, mais ça reste très calme. Elle n'est pas insultante. Elle n'a insulté personne. Mais l'anéa, je la trouve un peu quand même dure. C'est son carrément. Elle a toujours été. C'est vrai. C'est vrai qu'elle a toujours été, mais ça ne va pas la servir, malheureusement. C'est pour ça que j'ai préféré être timanéa parce que j'ai aimé son calme et sa répartie. Ce n'est pas dans la méchanceté et ce n'est pas dans l'insulte. Parce que tu es comme ça, Jeinda. Je pense qu'on se réfère aussi. Enfin, on est du côté de celle avec qui on se ressent le plus. Par exemple, moi, Melana, elle me fait penser à moi. Moi aussi, avant que je devienne un peu plus sage avec l'âge et la ménopause. Je trouve que j'étais comme elle. J'étais très impulsive. Moi aussi, je veux dire, à un moment donné, tu voulais me mettre une claque, moi, je te balaye après. Ça veut dire que je suis gentille, gentille, gentille. Je suis comme elle mais le jour où tu veux me faire du sale, on est tous un peu comme ça. Alors que là, Anéa, c'est plus, comme elle dit Jinda, c'est vrai, ce n'est pas méchant. Je ne sais pas si elle est vraiment sérieuse quand elle dit je suis la plus belle. Elle le pense. Elle le pense vraiment parce que je pensais que c'était pour un peu provoquer moi. Moi, je pensais que c'était de la provocation. Fétation aussi. Tu vois ? Parce que c'est en général ceux qui n'ont pas beaucoup confiance en elle qui s'expriment et disent oui, je suis la plus belle. C'est parce qu'elles n'ont pas confiance. C'est comme ceux qui manquent de culture. Ils étalent leur confiture. Exactement. Enfin, voilà. Après... Mais elle clashe beaucoup aussi les gens qu'elle aime bien, j'ai l'impression. Mais la naïve. Elle avait fait le coup avec Ilan. Ilan, voilà. Regardez au début ce qui s'était passé. Hicham, quand elle a traité le taliban, ils ont fait la paix derrière. Qui aime bien, châtie bien. Eh oui. Qu'est-ce que tu as avec les expressions aujourd'hui ? T'as envie d'en sortir une ? Il y a un gage aujourd'hui. Comment ça se passe ? Pas du tout. En parlant d'expressions, je voulais dire que quand elle s'est mêlée à Neia des histoires de couple, il ne faut jamais se mêler de deux personnes qui se sont vues tout nues. C'est vrai ? Ah oui, j'y arrive. Voilà, on se rejoint sur ça. Vraiment, jamais il ne faut se mêler. Elles se sont vues tout nues, ils ont vu la foufouine, ils ont vu le kiki. Il ne faut pas se mettre au milieu. Jamais. Sinon, ça pue. Ça doit être gênant. Trop gênant. Je ne pourrais pas vous voir nues. Ah non, mais on n'est pas nues. On n'a rien. Et moi, si vous le voyez nues, vous seriez choquées. Ah non, ouais. Ah ouais, c'est vrai ? Tu ne pourrais plus venir là. On peut changer de sujet, elle a dit. Là, je l'imagines. Ah, je l'imagines. Elle est en train de t'imaginer, dis-moi. Ça ne va pas être trop choquant. Je ne dis rien. Non, ça va être. Je pense que tu es bien. Non, mais tu es grand et tout, ça ne doit pas être désagréable à regarder. Je pense que ça, c'est mon frérot. Ne rigolons pas tous en même temps, nous n'avons pas des micros à 1 500 euros. Ah pardon, excusez-moi.